Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'est connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Si vous êtes photographe, professionnel ou amateur, vous le savez bien, l'important c'est la lumière. Ce soir, notre invité est un photographe, mais pour lui, la lumière la plus importante est une lumière invisible. Et si cette lumière est invisible, c'est tout simplement parce que cette lumière est intérieure. Ce n'est pas pour rien que l'on dit parfois de lui qu'il est le photographe de l'âme. Reza, bonsoir. Bonsoir. Né à Tabriz, en Iran, en 1952, vous êtes et depuis longtemps un photojournaliste mondialement connu et reconnu. Le monde, dites-vous, est mon champ de vision. De la guerre à la paix, de l'ineffable aux instants de poésie, mes images se veulent des témoignages de notre humanité sur les routes du monde. Et tel est, eh bien, Reza, un humain, témoin des humains. Témoin d'abord de l'injustice et témoin précoce dès l'adolescence. À 16 ans, pour dénoncer la misère des humbles, vous lancez un journal lycéen et vous êtes interpellé. À 22 ans, retour en prison pendant 3 ans et plusieurs mois de torture pour militantisme artistique contre le régime du chat. La révolution islamique, loin de calmer votre révolte, finit par vous contraindre, dès 1981, à l'exil. Désormais, votre pays, c'est la planète. Votre reporter attaché au National Geographic depuis 1991, vous avez ainsi parcouru en une trentaine d'années plus d'une centaine de pays. Tour à tour, correspondant de guerre et correspondant de paix, vous témoignez ici des malheurs et là des bonheurs, convaincus au fond de vous-même que l'ombre est nécessaire à la lumière et le soupir au sourire. Vos photos sont bien connues des lecteurs des plus grands titres de la presse internationale, de Time au Stern, de Newsweek à Paris Match, et elles vous ont valu les plus hautes distinctions professionnelles et honorifiques, parmi lesquelles les insignes de Dr Honoris Cosa de l'Université américaine de Paris, la ville où vous vivez la plupart du temps, quand vous n'êtes pas en reportage, avec Rachel, votre épouse et vos deux enfants, l'Infinity Award du photojournalisme et en France, le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite. Les prix, c'est bien, mais les combats, c'est mieux. Votre combat principal depuis 15 ans est un combat humanitaire, un combat à la fois pour l'éducation, la communication et l'information, que m'en témoigne l'association AENA, que vous avez fondée en Afghanistan en 2001, et qui depuis s'est exportée dans d'autres pays où la paix serait impossible à vous entendre, sans les libertés de presse et d'expression, surtout celles des femmes et des jeunes. On vous doit aussi de nombreuses expositions, plusieurs documentaires et une trentaine de livres, d'albums qui nous est impossible de citer tous ici. Retenons notamment Massoud, votre ami Massoud, une amitié de 17 ans, des Russes aux talibans, paru en 2001, un ouvrage auquel nous reviendrons, bien sûr. Vers l'Orient, Sinbad, chez Gléna, en 2002. Vous nous direz quel est ce visage de prince, une des photos les plus emblématiques de votre oeuvre. En 2002, toujours plus loin sur la terre, aux éditions hors collection, lesquelles publient en 2003 vos destins croisés. « Chemin parallèle, main dans la main avec votre fils d'Elazade, en 2009, chez Houillebecq, l'histoire émouvante de la promesse tenue d'un père à son fils, racontée par Rachel, leur maman, sa maman, votre épouse. » Derrière l'objectif de Reza, un livre que j'ai lu de la première à la dernière ligne, celui-là vraiment, « Photos et propos » chez Houillebecq, de nouveau, en 2010, « L'art de photographier comme art d'aimer ». Et « L'envol », une version nouvelle d'un chef-d'œuvre éternel, « La conférence des oiseaux », du grand poète Soufie Persan Attar, en collaboration avec votre ami Jean-Claude Carrière, que nous avons récemment accueilli ici même, à la place que vous occupez ce soir. Reza, maintenant, je vous propose de prendre votre véritable envol dans cette émission, en nous écrivant librement et à la main, votre façon de rédiger le titre Nom de Dieu. Reza, vous avez écrit le titre « Comme nous », nous sommes très touchés, mais vous avez ajouté un point d'exclamation. Un clin d'œil ? Un clin d'œil aussi, évidemment, parce que c'est une des phrases, ou je dirais des mots les plus compliqués, le complexe de notre civilisation, aussi bien que ce soit le Nom que le Dieu, ou même le D qui est pluriel. Donc, quoi qu'on dit, quoi qu'on fasse, il y aura toujours un qui va contredire ce qu'on va dire sur ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette complexité de cette histoire qui est importante aussi, qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui aura la vérité sur ces trois mots. – Vos parents étaient musulmans, si je ne me trompe. – Bien sûr. – Dans l'islam, c'est même le premier pilier, la profession de foi, la Shahada dit « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Là, vous avez écrit « Dieu » avec une minuscule et au pluriel. Alors, de deux choses l'une, ou bien vous n'êtes plus musulman vous-même, ou bien vous êtes franchement un musulman hérétique. – Vous pouvez, enfin, on peut essayer de commenter ce que j'ai écrit. Certainement, nous sommes tous, une grande partie de nous, nous sommes nés dans une religion. Il y a très peu de gens qui choisissent leur religion. Donc, avant tout, ce n'est pas un choix qu'on a fait de devenir chrétien ou juif ou musulman. On est nés dedans. Il y a très peu de gens qui choisissent d'aller vers une religion. ou l'autre. Donc, on est nés dans une civilisation, dans une éducation religieuse, comme les parents, et on a suivi ce qu'ils font. Et on suit cette route. Par contre, mes quêtes personnelles dans le monde, depuis des années, en étudiant toutes les religions, par mon travail aussi, par intérêt personnel aussi, en essayant de me trouver dans les moments les plus importants et les plus incroyables de chacun de ces religions, que ce soit dans le monde. Finalement, ça m'a amené de voir que les dieux, ce sont vraiment ceux qui existent dans ce monde. C'est que, même s'il y a une religion qui dit qu'il n'y a que le dieu, que le dieu, c'est que la façon dont les musulmans disent, ou je le dis, mais quelque part, il faut aussi accepter qu'il y a une pluralité dans le monde. Et qu'on ne peut pas, en aucun cas, nier l'existence d'autres religions, d'autres croyances, et essayer, de façon ou complètement homogénisé, un monde et une pensée. Vous racontez volontiers une histoire contée par un des grands mystiques soufis, un des grands poètes persans, Roumi, où, justement, il est question de cette pluralité, de cette pluralité de regards sur la divinité. Est-ce que vous pourriez la raconter, cette histoire, où il est question de fourmis ? Pour moi, c'est le meilleur moyen de m'exprimer, d'expliquer ce que j'ai rencontré dans ce monde, en passant des années, des semaines, des jours, à parler aux hommes et des femmes qui croient à toute forme de dieu ou de religion. Et Roumi, il le dit très bien, comme Roumi, il utilise toujours, quelque part, cette image des animaux, ou des êtres humains, ou des inconnus. Et il met toute sa philosophie au service de l'homme pour qu'on comprenne. C'est magnifique quand il explique qu'il était une fois trois fourmis qui se disent nous devions chercher le dieu. Mais qui est le dieu ? Et il y en a un qui dit ça doit être le créateur de la beauté, parce que la beauté, c'est la meilleure chose qui existe. Donc, allons chercher qui crée la beauté suprême pour nous. Ils étaient sur une feuille blanche, ils commencent à marcher. Et finalement, ils arrivent devant une calligraphie qui était merveilleuse, sur la feuille. Et ils tombent complètement amoureux de cette beauté, de cette calligraphie. Ils disent, ben ça, c'est la création, c'est la beauté. Celui qui crée ça, ça va être le dieu. On va les chercher, on se retrouve ici plus tard. et tous les trois, ils partent. Ils reviennent après. La première, il dit, ça y est, j'ai trouvé le dieu. C'est un roseau avec des petites encres noires qui se promènent sur la feuille et il écrit, donc c'est ça, c'est mon dieu qui crée cette beauté, c'est ce roseau. Les deux autres, ils commencent à lui rire en disant que ton dieu, ça n'existe pas, c'est pas le vrai dieu. Et le deuxième, il dit, j'ai trouvé le dieu, c'est pas du tout ce que tu dis. Le dieu, c'est cinq doigts d'une main qui tient le roseau parce que le roseau tout seul, il ne peut pas écrire, donc c'est cette main qui fait tourner le roseau, donc c'est ça le dieu. Et les deux autres, ils commencent à dire entre le roseau et la main, il y en a un croix à le roseau, l'autre à la main. Troisième, il commence à rire, il dit, mais vous êtes ignorant, vous ne comprenez rien, j'ai compris le dieu, ce que c'est, j'ai vu le dieu, le dieu, c'est ni le roseau, ni la main, c'est une tige, une colonne, un bras, on appelle ça, longue, qui tient la main, mais, et c'est ça qui fait tourner, mais c'est tellement longue, on ne le voit même pas où est-ce qu'il va, à l'infini. Vous voyez, et il s'arrête là, et il commence tous les trois à se battre, parce que chacun, il croit à ce qu'il dit que le dieu. Et le Rumi, magnifiquement, il dit, si on avait la possibilité de comprendre la suite de cet bras, et l'homme, et la tête, et l'univers, on n'aurait pas eu à se battre pour les différents dieux, et on aurait compris ce que c'est la création. Il s'arrête là, le Rumi. Et en réalité, c'est ça aussi. Notre connaissance de ce qui se passe dans le monde, de ce qui est l'univers, c'est tellement, petit, c'est tellement, nous sommes tellement petits, notre connaissance par rapport au monde, que c'est pour ça que pour moi, cette histoire de dieux, c'est la meilleure façon d'expliquer, et accepter aussi la diversité qui existe. Vous ferez un merveilleux grand-père, le temps n'est pas encore venu. Je disais tout à l'heure, on dit de vous, parfois, que vous êtes le photographe de l'âme. Vous n'avez pas cette prétention-là, mais une chose est sûre, c'est ce que vous répétez, l'essentiel est invisible pour l'œil nu. Parce que ce qu'on voit avec le cœur, on ne voit pas avec l'œil. et l'élément le plus important de regarder, c'est le cœur. C'est ce sentiment d'ouverture, de générosité vers le monde et essayer que, finalement, tout vienne vers vous une fois que vous avez le cœur ouvert et que ce qu'on voit avec le cœur, on ne voit jamais avec l'œil. c'est pour ça que quand je suis devant les gens et que je vais les photographier, d'ailleurs, je ne dis jamais que je prends une photo, je dis qu'ils me donnent une photo, les gens, c'est eux qui me donnent leur photo, parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme. On n'ouvre pas les fenêtres pour des étrangers, pour n'importe qui, on ne va pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est toute la relation, c'est toute cette amitié, la connaissance que je crée avec les gens pour arriver à ce moment où, finalement, il y a cette confiance et ils veulent, ils comprennent que je suis là, pas pour moi, mais pour eux. Et c'est à ce moment où j'arrive à voir cette intimité incroyable, ce regard incroyable qu'est l'âme. Réza, vous avez choisi une des photos du 20e siècle, incontestablement. Elle a été prise en 1946 par une grande photojournaliste américaine, la première femme correspondante de l'armée américaine, Margaret Bourke-White. Vous vous souvenez de l'âge que vous aviez lorsque vous avez vu cette photo pour la première fois ? L'âge exact, je ne me souviens pas, mais c'était vraiment une des premières images que j'ai vue qui m'a vraiment touché. Pourquoi est-ce qu'elle vous a touché ? En quoi ? Parce que notre relation avec le monde, c'était le radio. Les nouvelles, les news, c'est comme ça qu'en grande partie, on entendait parler. et je vivais en Iran. Donc, les seules images quelque part qu'on voyait, c'était l'image du roi, la façon dont le roi s'habillait, la façon dont... C'est ça qu'on nous montrait constamment. Le chat d'Iran. Et j'entendais évidemment parler de radio ou dans les différentes histoires de Mahatma Gandhi. Et pour moi, c'était comme dans mon univers d'enfant, il y avait le roi, donc Gandhi, ça devait être le roi de l'Inde. Et comme l'Inde était plus grande que l'Iran, je le voyais habillé encore avec beaucoup plus de couronne, avec quelque chose de plus important parce que c'était le roi d'un pays plus grand. Jusqu'au jour où j'ai vu cette photo et c'est ça qui était vraiment un bouleversement parce que quelque part, chaque fois, je voyais le roi qui était habillé de telle façon, le roi du chat d'Iran avec tous ses entourages. Or, dans la rue, dans la réalité, moi, je voyais tous ces pauvres gens pieds nus ou des vêtements déchirés ou affamés en Iran. Je me disais il y a quelque chose de bizarre, ce n'est pas acceptable. Et quand j'ai vu cette photo, finalement, on m'a dit ma cellule grandit et comme ça c'est habillé. Et ça, c'était de dire ben oui, le vrai roi. Et c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit proche de son peuple. Il faut qu'il soit habillé presque comme son peuple. Et qu'on ne peut pas avoir un roi qui est habillé de façon où notre roi le Shah d'Iran est habillé. Or, le peuple, il était presque affamé. Donc, cette photo, ça jouait un rôle important aussi dans ce que je suis devenu, dans ma relation vers le monde, vers le pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Et puis, à 16 ans, vous avez lancé ce journal Parvaz, l'envol, qui commençait déjà à montrer des photos de gens humbles, modestes, qui souffraient de pauvreté, qui étaient dans la misère. Vous avez remis le couvert quelques années plus tard. Vous aviez 22 ans. Vous avez été arrêté, emprisonné, torturé parce que vous étiez en quelque sorte un dissident artistique. Et ce que vous vouliez dénoncer, justement, c'était ce fossé entre la richesse du régime et la pauvreté des gens. C'est ce que je voyais depuis mon enfance. C'était incompréhensible pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Même à l'âge de 8 ou 9 ans, j'avais commencé à me manifester contre l'injustice sociale que je voyais dès que je voyais un mendiant, dès que je voyais un enfant pieds nus. C'était une révolte complète en moi en disant comment tous les êtres humains peuvent marcher à côté d'une telle pauvreté et accepter un enfant. Vous voyez ? Donc, j'ai essayé de passer ces messages par différentes moyens, en parlant aux gens autour de moi. il me regardait comme si ça ne me regardait pas ce genre de choses. Donc, je me suis dit peut-être que je n'arrive pas à m'exprimer par les mots. Je vais dessiner. Donc, pendant deux ans, 11, 12 ans, je crois. Comme votre soeur, je crois. Oui, ma soeur Parivache qui était aussi peintre, j'essayais de faire des dessins pour montrer aux gens ce que je voyais. Mais évidemment, je ne savais pas comment dessiner et quand je montrais des gens, voilà ce que j'ai vu et cette petite garçon, pauvre, pieds nus, les gens, ils regardaient le papier et disaient mais on ne voit pas de petit garçon, on ne voit pas de ce que vous faites. Et c'était après que c'est comme ça que la photographie est venue et que je continuais. Mais ce n'est pas la photographie qui m'intéressait. Et ce n'est toujours pas la photographie en tant que l'art qui... C'est l'utilisation, le message et la façon où ça devient une arme, une vraie relation humaine qui m'intéressait. Alors prenons une de vos grandes photos, 1980. Vous voilà, seul, dans une pièce pratiquement vide, dénudée, avec un matelas et un homme assis, vêtu de manière relativement modeste. Est-ce que cet homme là suffisait à vous dire à partir de la photo de Gandhi que l'habit fait le moine ? Non, au fond, une raison pour laquelle je voulais me rapprocher, vous parlez de photos de Roménie que j'ai faites, qui est devenue très fameuse. La raison pour laquelle je voulais faire cette photo, c'était pour rapprocher un homme qui avait, pour moi, c'était tout nouveau. Il venait d'arriver d'Iran, tout le monde, le monde entier, il le vénérait comme une révolutionnaire, celui qui a fait tomber le chat, celui qui a fait la révolution. Mais, le moment où il avait pris l'avion pour venir en Iran, il y avait un journaliste de télé qui lui avait posé une question en disant, monsieur, vous étiez en exil pendant 15 ans, l'avion, il vient de rentrer dans l'espace iranien, dans votre pays, et vous rentrez dans un pays où finalement il y a la révolution et que vous allez être accueillis par les gens. Quel est votre sentiment ? Il avait regardé leur main et il disait rien. Et pour moi, c'était complètement ébranlé par un homme dans telle situation qui dit rien, qu'il n'y a pas de sentiment. Et ça, c'était le moment où je commençais à avoir des doutes sur cet homme. Je voulais le voir de près. J'ai tout fait pour arriver à ce moment pendant cette photo, de me rapprocher et voir dans ses yeux. Et c'est là où j'ai vu que c'était une erreur que tout le monde avait commise en lui mettant à la tête de l'Iran que c'est un homme qui va détruire l'Iran, c'est un homme qui va être à l'origine de milliers, de millions de morts, pas seulement en Iran, mais dans le monde et on voit ce qui se passe. Et c'est un des hommes qui est responsable de ça. Et je voulais le voir de près et je l'ai vu dans ses yeux. D'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé ? Quand j'ai vu, au bout de deux minutes que j'étais avec lui seul et je faisais les photos, il tourne vers moi et il dit ça y est, je suis fatigué. Je lui ai dit monsieur, c'est moi qui travaille, c'est vous qui êtes fatigué. Et ça a fait comme s'il n'avait jamais entendu quelqu'un parler comme ça avec lui. Et ça a eu un choc. Je lui ai dit monsieur, c'est moi qui travaille, c'est vous qui êtes fatigué. Et quelques mois plus tard, vous êtes parti, vous avez quitté l'Iran. Je suis parti. – Alors, trois ans plus tard, le 23 mai 1983, c'est une date que vous ne pouvez pas oublier. Il y a un autre homme en face de vous. Quelqu'un dont vous direz plus tard qu'il est, les deux termes semblent inconciliables, contradictoires, paradoxaux. C'est un oxymoron, comme on dit en français. Un guerrier de la paix. Vous êtes resté l'ami pendant 17 ans du commandant Massoud. Est-ce qu'il est encore présent là, aujourd'hui ? – Oui. Cette amitié ne peut pas se perdre avec le départ de l'un ou l'autre. Cette amitié, c'était plus profond que quelque chose personnel. C'était de voir combien un homme avoir la volonté d'aller vers les valeurs qui sont des valeurs humaines et de suivre un chemin avec toutes ses difficultés, avec tous ses problèmes, avec tous ses risques, parce qu'on croit à ce qu'on est en train de faire, parce qu'on sait que la liberté du monde, la liberté des citoyens du monde, ça passera par ses sacrifices. Et qu'il l'a fait, il l'a suivi. Donc c'était vraiment une amitié, certes, personnelle, parce qu'il avait très peu d'amis et que le choix qu'il avait fait de moi, ça m'a touché beaucoup et ça continue encore. Tous les êtres humains font partie d'un seul corps. Et si une partie du corps souffre, tout le corps souffrira. Celui qui est indifférent aux souffrances des autres ne mérite pas de faire partie des communautés humaines. ça a dit Chirazie. Jamais deux sans trois, dit-on. Nous avons déjà évoqué deux grandes figures de la poésie persane, deux grands visages de soufis. Attard, dans la présentation, à propos de votre version avec Jean-Claude Carrière de la conférence des oiseaux, l'envol, le mesveni de Rumi, dans le titre, voici le troisième sage, le troisième soufi, Saadi. Ouvrez-nous les portes du jardin des roses, Reza. La particularité de Saadi, qui est dans le même niveau que les cinq, six grandes penseurs et poètes personnes, mais il me touche aussi personnellement, parce que c'était un voyageur. Saadi, c'est le seul qui a voyagé pendant 30 ans en Orient, en ce qui est aujourd'hui, à la Taudie, la Turquie, quelque part, même l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord pendant 30 ans, au XIIIe siècle. Et à la fin, il arrive avec le jardin de roses, mais une phrase de tout ce qu'il a vu pendant ces 30 ans de voyage. Permettez-moi de vous dire le poème en personne, en première, parce que c'est magnifique. C'est un cadeau que vous nous faites. Qui dit Toute l'histoire de 30 ans de voyage qui arrive à cette phrase et que cette phrase qui devient quelque part non seulement la phrase que moi, je le vis, que je le vois aussi dans les moments les plus difficiles, dans les zones de guerre, les conflits, le joie humaine qui dit que tous les êtres humains, ils font partie d'un seul corps et que s'il y a une partie d'un corps qui souffre, c'est tout le corps qui va en souffrir. Et donc, il continue en disant que si vous n'êtes pas sensible aux souffrances des autres, vous ne méritez pas de faire partie de cette communauté humaine. Et cette phrase, elle est inscrite en anglais à l'entrée de l'immeuble de l'ONU à New York. Exactement. Donc, c'est vraiment au cœur de notre civilisation. L'interdépendance, comme disent les bouddhistes. Nous sommes tous les membres d'un même corps, vous, moi et 7 milliards d'autres. Alors, les maîtres soufis, Rumi, vous avez appris à lire avec Rumi. Les livres ont joué une importance considérable dans votre enfance. Vous racontez notamment le salon littéraire informel que tenait votre père, auquel vous avez été initié à un certain âge lorsque vous parveniez vous-même à lire et à écrire. Il y a eu cette bibliothèque que vous avez créée de vos mains dans ce collège, etc. Pensez donc que des livres peuvent nous construire et nous aider à rester debout. Pendant longtemps, je me souviens, pendant longtemps, jusqu'à l'âge à 25 ans, on me disait « Quel est ton meilleur ami ? » je disais mes livres. C'était toujours ça et ça reste toujours ça parce que c'est vrai que comme dans les amis, on peut avoir de bonnes amies et de mauvaises amies, dans le livre aussi, on peut avoir de bonnes et mauvaises, mais quelque part, la transmission de civilisation, quelque part, c'est par la pensée aussi. Et ces livres, ces pensées, ils sont dans les livres. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle forme que soit, peut-être qu'il n'y aura plus dans les formes physiques des livres dans 50 ans, il y aura d'autres formes. Mais en tout cas, ce que j'essaie de m'expliquer est de dire que restons, gardons cette relation avec cet ami qui est les livres, qui est les écrits, parce que c'est vraiment la continuité de savoir de l'homme qui est transmis dans ça. Et les livres de Reza sont vos amis. Alors, il y a un mot emblématique dans votre vie, ça pourrait être le titre de votre autobiographie, pourquoi pas, une idée que je vous donne et que je donne à Rachel, votre épouse, qui écrit avec vous sur vous, c'est l'envol. C'est un mot qui a été très important à l'adolescence pour vous, c'est le titre de votre version avec Jean-Claude Carrière de la conférence des oiseaux. Et puis, c'est aussi une posture que vous connaissez bien, celle de ces derviches tourneurs qui s'envolent et qui vont d'une certaine manière de la terre vers le ciel. Parvas. Parvas, Parvas, l'envol. Il y a un autre épisode important aussi de Parvas, c'est que le magazine que j'ai voulu faire à l'âge de 16 ans pour le lycée et que je me suis fait arrêter, enfin, on m'a arrêté et qu'ils ont déchiré ce journal et qu'ils ont jeté. Alors que vous vous attendiez à être félicité. Bien sûr, je venais faire un journal dans un lycée où ça n'existait pas. Et donc, au lieu que je sois félicité, comme vous dites, arrêter et frapper et le journal, tous déchirés. 35 ans après de ça, dans Aïna, en Afghanistan, j'ai créé le magazine pour les enfants afghans qui continue et qui s'appelle Parvas. ce mot, comme vous le dites, l'importance de ça, c'est aussi cette évitation. L'évitation, comme vous parlez de Dervish, on les voit, on les regarde, on a l'impression qu'ils sont en évitation. C'est presque cette chorégraphie qui d'ailleurs est faite il y a 700 ans par Rumi. la chorégraphie de Dervish Tournor, c'est une des plus anciennes chorégraphies de danse et c'est fait par Rumi et que ça continue en chorégant. Évidemment, quand vous le regardez, vous avez l'impression que ces hommes ou femmes, maintenant, il y a des femmes qui le font aussi, ils sont en Parvas, en L'Envol et la photo aussi que j'ai faite qui représente ça, qui est sur la couverture du livre, c'est aussi celle-là, c'est une danseuse en évitation. C'est une photo qui a été prise, je crois, en Normandie, en France, si je ne le trouve. Il est très froid à vous raconter ça quelque part et c'est une photo magique où cette danseuse, très inspirée visiblement, se projette comme en ombre chinoise sur le soleil qui vient de se lever. ou sur le tard de la journée, au roc, répuscule. Est-ce que l'envol est possible pour tout un chacun ? Certainement. Certainement parce que c'est le moment où on oublie soi-même quelque part. D'ailleurs, dans ces histoires de l'Orient par rapport à ça, il y a une histoire qui m'intéresse et que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un grand maître et ses disciples et que Soufi qui vit ensemble et qu'il enseigne. Et un jour, le maître, assis dans la classe, il y a un petit enfant qui passait, un petit enfant dans le cours et qui avait une chagrin, il pleurait. donc le maître, il arrête son cours et il va le consoler. Il commence à parler avec ses petits-enfants, demander pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe ? Et d'un seul coup, ses disciples, ils voient que le maître est arrivé à cette étape que tout le monde cherchait qui est lévitation, qui est complètement en train de soulever de la terre. ses disciples, évidemment, tout ça, ce ne sont que des images, mais les disciples, ils sont en extase total. Ils voient que le maître est arrivé à la perfection quand tout le monde cherche. Ils vont vers le maître. Maître, 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 regardez, ça y est, vous êtes en évitation. Et le maître, il dit, mais taisez-vous, je m'en fous, vous voyez pas que je suis en train de parler avec cet enfant. et c'est ça le maître. Un appareil photo, c'est bien sûr, quelque chose me dit que celui-ci a une certaine histoire. Je me trompe ? Certainement pas. Non. Non. C'est... Au fond, quand je disais que je venais à la photographie, pas pour la photographie, mais pour ceux qui pourraient le faire, c'est un appareil, comme ça, que pendant quelques années, mon père avait, un jour, était venu à la maison avec un appareil qui nous avait dit qu'il va utiliser pour faire des photos. Nous, on était tout petit, on ne se rendait pas compte. Et après, des fois, quand on allait sortir un petit pique-nique ou les vacances, notre père venait, il nous demandait de nous mettre devant le soleil. Avec le soleil, il tournait, on était un peu mal à l'aise parce qu'il fallait toujours qu'on soit vers le soleil. Mais finalement, je n'avais pas beaucoup apprécié ça. Ça restait quelque chose à part. Et le moment où j'essayais de montrer ce que je voyais autour de moi et que j'essayais par la peinture ou le dessin et que je n'arrivais pas, finalement, un jour, par hasard, je l'ai pris dans le main et je me souviendrai toujours ce moment quand j'ai regardé dedans, dans le viseur et j'ai vu que je voyais ce qui était devant moi et je tournais à gauche et je voyais ce qui était en face de moi. Et j'ai commencé à crier, j'ai dit à mon père est-ce que tout ce qu'on voit dedans, on peut le photographier ? Et il me dit ben oui, bien sûr. Et ça, c'était le moment magique et c'était un appareil comme ça. Ce n'est pas exactement celui-là parce que certainement ça a dû perdre mais un jour je l'ai trouvé dans une brocante et c'était ça. Et donc, c'est devenu la sosie de mon premier appareil et c'est celle-là. Vous avez reçu à 14 ans un cadeau de votre oncle, je crois ? Après, c'était l'appareil avec lequel je commençais à travailler que mon oncle m'avait offert. mais les premières photos c'était avec ce genre d'appareil. D'ailleurs, c'est une, c'est la plus pure vision de ce qui est photographie qu'on appelait à un moment la camera obscura. C'était juste une petite pièce comme ça et c'est celle-là. En 40 ans, Reza, quand on aime, me direz-vous, on ne compte pas, vous avez fait combien de photos ? Vous savez, on est en train de créer une fondation. Je suis en train de créer une fondation ou plutôt une fonds de dotation qui s'appelle Photographie pour l'humanité et dans laquelle il va y avoir toutes mes photographies et donation à cette fonds de dotation et qui sera le fonds de dotation qui s'occupera des projets de Haïna, les camps des réfugiés et tout le projet humanitaire. Donc on vient de créer avec Rachel et on a mis tout ça. Donc pour cela, on a dû faire compter mes photos et on a dépassé le 1,5 million. Écoutez, vous êtes… 1,5 million de photos dans le fonds de dotation et ça a commencé par ça. Bon là, on ne va pas en montrer 1,5 million. On va se contenter de douze photos. Alors, on a laissé au maître de cérémonie, à savoir notre réalisateur, Jacques Dauchamp, le choix de sélectionner douze de vos photos, de ces instants magiques. Alors, on va les diffuser. Ça prend le temps que ça prend. et pour nous aider à entrer vraiment en communion avec votre pays, avec votre culture, nous avons demandé un liégeois d'origine iranienne. Il s'appelle Pouria Fard, d'accompagner la diffusion de ces photos, de ces instants d'éternité, signé Reza, avec un instrument que vous connaissez, le DAF. Ah, me touche. Pouria Fard, au DAF, avec les photos de Reza. pouria Fard. Sous-titrage ST' 501 ... ... Magnifique, quel cadeau, quel cadeau, merci beaucoup. Vous disiez que vous ne donniez plus de temps dans votre vie à prendre des photos, mais que vous les receviez. C'est en donnant que l'on reçoit, dit la prière attribuée à Saint François d'Assise, et c'est un peu le message que vous recevez aujourd'hui. Grâce d'une part à ces photos, ces instants magiques, comme vous le dites, à ces personnes que vous avez croisées, rencontrées, qui vous ont donné leur âme, leur regard, que vous partagez avec nous, et grâce aussi au talent de notre ami Pouria Fard, musicien d'origine iranienne, qui vit depuis de nombreuses années en Belgique, à Liège. Vous dites que quand vous êtes comme ça, dans un instant magique, face à une personne, vous ne faites qu'un avec elle. Alors, l'empathie, c'est un art extrêmement difficile, parce qu'on peut se perdre en l'autre, comme on peut se perdre en Dieu, ou dans une certaine idée idolatrée de Dieu. Lorsque vous avez ce frère, cette sœur en face de vous, que vous êtes en partie en lui, avec lui à ce moment-là, il y a quelque chose qui vous déséquilibre, qui vous porte tellement vers l'autre qu'il vous fait sortir de vous. C'est un instant magique, c'est un instant sorcier, c'est un instant dangereux, parce que d'une certaine manière, vous pourriez vous perdre, et vous pourriez le perdre. Ce sont des moments, comme vous dites, magiques. La seule chose que je sais, c'est que c'est ce moment incroyable où je suis arrivé à vivre, presque en me transformant comme si j'étais l'autre. et de comprendre, dans ce moment, de joie ou de souffrance, ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe. Si moi j'étais à sa place, si moi j'étais à la place de cet enfant réfugié qui court avec un bras qui vient d'être déchiqueté, si j'étais à la place de telle personne qui vient d'avoir des bombardements sur lui, qui vient de voir sa maison et ses enfants... Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois ces moments, je sais que ce sont des moments inhumains, je sais que c'est injuste, mais le seul moyen pour que je puisse me transformer de cet appareil, de cette image, c'est de me sentir, qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place ? Et c'est ça qui m'emmène... J'oublie tout, j'oublie la souffrance, j'oublie la douleur, ça m'est arrivé à être blessé à ce moment-là et ne pas me rendre compte que j'étais blessé à ce moment-là. C'est vrai, mais souvenez-vous, vous êtes à Kaboul, les Russes viennent de quitter le gouvernement, vous êtes dans la rue, un minibus de réfugiés passe devant vous, une mine explose, une jeune femme ensanglantée se lance vers vous, vous pouvez très bien la photographier, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites, Reza ? Je jette mes appareils par terre, or, ce que je vois, c'est la photo que tous les photographes cherchent, une scène extra-incroyable que vous décrivez, qui remonte toute l'aurore de la guerre, mais elle court vers moi en me disant « oncle, oncle ! » Quelque chose comme dans sa langue, je comprends. Je jette mes appareils et j'ouvre mes bras cette petite fille de 8-9 ans qui avait complètement ensanglanté, qui venait de... le minibus qui venait complètement de... sauter sur une mise, se renverser, le feu... Je le prends dans mes bras, j'essaye de le consoler, et ça dure longtemps, jusqu'à ce que les gens qui m'accompagnaient dans la voiture, ils viennent, ils vont aider les autres. Mais je sens toujours que c'est ça que je devais faire. Et c'est ce que je fais constamment. C'est-à-dire, je photographie jusqu'au moment où je sais que la personne qui est en face de moi, il n'a pas besoin de mes mains. À partir du moment où il a besoin de mes mains, la photo, c'est plus moi, c'est vraiment les mains qui... Vous n'êtes pas là pour donner des leçons et juger vos confrères. Nous sommes en 1985, en Colombie. Éruption d'un volcan. Une jeune fille est paralysée par les terres, par la vase. Elle parle avec les sauveteurs, elle parle avec les photographes. Est-ce que vous auriez pris la photo d'Omeyra qui va mourir et qui mourra quelques instants plus tard ? On a reproché au photographe d'avoir pris cette photo. Est-ce qu'il fallait la prendre ou non ? 100%, il faut le faire. Il fallait le faire. Parce que le photographe, en ce moment-là, si vous voyez le grand, le big picture, comme on dit, il est entouré par des dizaines de sauveteurs. Il y a des machines qui sont essayées en train d'enlever ça, de la sauver. Il y a des hélicoptères qui arrivent, il y a des soldats et il y a des photographes et des caméramans. Et pourquoi ils sont là ? Pour montrer au monde la souffrance de ce peuple. C'est ce que je ne reproche en rien à ce photographe. Au contraire, je crois que connaissant le travail qu'ils ont fait, où ils ont fait, il fallait le faire. Certes, moi, mon forme de travail, c'est différent. Vous allez vers les survivants, dites-vous. Oui, exactement. Ce que j'essaie de montrer dans mon travail, et c'est ce que ça fait peut-être la différence dans mon travail, c'est que c'était des moments comme ça où on est couru 10, 20 photographes ou caméramans vers la même explosion, vers la même histoire, où tout le monde a photographié ce qui se passe. Et à un moment, peut-être par conviction, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me tourne vers les gens qui ont échappé à cette explosion, ou qui viennent de perdre leurs proches, et que la personne qui est là, c'est leur famille. Et je photographie leur regard. Et c'est ça qui reste. Vous voyez, c'est ça qui reste, c'est ça qui touche les gens. Ce n'est pas le corps déchiqueté ou le corps blessé, pour moi, qui montre l'horreur de la guerre. L'horreur de la guerre, on peut trouver ça dans les yeux de petite fille afghane qui est née sous le bombardement. Nous voici tout doucement arrivés à la fin du voyage. Le pari, c'est le moment où je demande à l'invité de parier sur l'avenir. Grandeur ou décadence ? Vous avez deux enfants. Un fils, si je ne me trompe, de 21 ans. Une fille de 17 ans. Votre fils s'appelle Délazade. Votre fille, Djanan. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Délazade ? Délazade, ça veut dire âme libre. Âme libre, comme c'est beau. Djanan, ça veut dire ? Souffle de vie. Souffle de vie. Qu'est-ce que vous leur souhaitez à vos enfants et à leurs enfants et à leurs petits-enfants pour le 21e siècle, pour leur siècle ? Au fond, ce que je souhaite à Délazade et Djanan, c'est ce que je souhaitais et je souhaite pour tous les enfants de leur âge ou tous les enfants du monde, de vivre dans la paix et qu'on puisse éradiquer et la guerre ou les guerres quelque part et qu'on est dans cette direction. Je souhaite aussi la tolérance de vivre dans un monde de tolérance. Je souhaite aussi qu'ils vivent dans un monde où le pardon peut remplacer la vengeance. Donc, ce sont ces éléments pour lesquels ou les valeurs pour lesquels je me suis battu et que même j'étais souvent absent de chez moi. Donc, mes enfants, quelque part, ils ne m'ont pas vu mais ils le savaient très bien ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Donc, c'est ça que je souhaite. C'est arriver vers un monde et je suis persuadé qu'on arrivera peut-être. – C'est vous qui dites ça. Alors que vous avez connu la prison pendant trois ans, que vous avez été torturé pendant trois mois, que vous avez connu les affres du régime du Shah d'Iran, que vous avez connu, je dirais, les errements de la révolution islamique et puis la guerre en Afghanistan, la mort de votre ami Massoud avec lequel vous lisiez des poèmes de Roumi, avec lequel vous jouiez aux échecs lorsque les canons se taisaient. Vous qui avez vécu les drames du Rwanda, du Burundi, qui avez vécu, je dirais, l'horreur partout dans le monde et c'est vous qui trouvez encore le moyen de nous dire restons quand même relativement optimistes exactement de la même façon que vous dites dans chaque malheur et Dieu sait si vous en avez vu, se cache un grand bonheur. vous êtes un alchimiste. Quand vous avez parlé de prison et de torture, ça m'est venu une image pour expliquer pourquoi presque ce que je fais et ce que je suis devenu. La torture a duré plus que cinq mois et c'était pour comprendre c'est que c'est un moment très inhumain avec une souffrance terrible qu'un autre personne, un autre, il fait ce qu'il a envie de vous, de pire il le fait. et je passe trois ans en prison. Ensuite, je suis devenu architecte, je suis devenu, j'ai changé pour le journalisme, il y a la révolution et je suis devenu photographe de l'agence SIPA presse et le Newsweek. et on dit, voilà, vous êtes invité à la presse étranger venir en prison pour rencontrer quelques membres importants de la police secret du chat et les tortionnaires. Donc, cette fois-ci, je suis habillé en photographe de Newsweek, je vais photographier. On attend dans le salon, il font rentrer neuf personnes et le sixième, c'est l'homme qui m'a torturé. Je n'ai jamais lu ça nulle part à votre sujet. Oui. Vous n'en avez pas souvent parlé. Il est là, il rentre, il s'assoit avec les autres et il essaye de dire que moi, je ne faisais rien, que j'étais juste un agent normal et tout ça. Et je le photographie, il me regarde mais il ne me reconnaît pas parce qu'il m'avait toujours vu habillé en prisonnier, en sanglanté. Vous voyez, mon visage était beaucoup plus couvert par le sang que par d'autres choses pendant ces cinq mois qui me torturaient. Et à la fin, quand la conférence de presse est finie, ils se mettent pour aller rentrer et je m'avance vers lui. Ils avaient tous un nombre de codes. Là-bas, il était présenté avec son nombre d'identité. monsieur Terrani, bonjour monsieur Terrani. Il regarde, il me connaît et je dis est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ou pour votre famille si vous me dites si vous avez besoin de quelque chose. cette main tendue vers cet homme qui m'avait fait subir le pire du monde, ça m'a aidé toute ma vie de ce moment où sa réaction l'était avant c'était quelque chose incroyable. Il ne croyait pas mais après il a su qui j'étais, comment j'étais. Il tombe en sanglots, il est tombé en sanglots comme un enfant. Il a couru, il a rentré dans la prison. Je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas tendu ma manne vers lui. certainement je n'aurais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça que je souhaite à toute l'humanité quelque part. Que tous ces aurores qu'on le voit et qu'on sait d'où viennent, qui sont à l'origine de ces aurores et ces guerres. Moi je le sais. Je le sais qui sont les gens qui inventent ces guerres, qui veulent ces guerres pour quelles raisons, quels sont les gains économiques qui engendrent toutes ces guerres et toutes ces histoires. Des fois malheureusement on n'arrive même pas à dire parce que les gens ne vont pas nous croire ce que nous savons. Des fois on est tellement initié qu'on se tait, on ne peut pas le dire les gens ne vont pas nous croire ils vont croire qu'on est devenu fou de ce qu'on dit. Mais je continue à croire en l'humanité et croyez-moi, croyez-moi, je sais que si ce n'est pas dans 500 ans et dans 1000 ans nos descendants ils vont nous dire vous voyez nos ancêtres du 21ème siècle c'était comme des barbares au lieu de s'occuper de l'éducation de leurs enfants et de faire des écoles ou des hôpitaux ils inventaient des machines de guerre ils faisaient des avions de chasse pour tuer l'un et l'autre ils faisaient des chars pour détruire les maisons c'était des barbares quand même et nous sommes des barbares aujourd'hui je le sais parce qu'on est au début de l'histoire de l'humanité mais le pari que je fais c'est qu'on va vers la paix on va vers un moment où l'homme il arrivera à cette perfection qui est devenue le même avec la nature et l'univers l'homme que nous avons reçu ce soir n'est pas un saint il est beaucoup mieux que ça il est tout simplement un être humain un être humain qui considère qu'un autre être humain quel qu'il soit peut avec l'accord de celui-ci être son frère ou sa soeur Reza un jour a photographié un enfant africain affamé dans la position du penseur de Rodin mais plutôt que de céder à la tentation professionnelle facile de simplement photographier un enfant affamé il a jeûné pendant très longtemps pour savoir ce que l'on ressentait intérieurement lorsqu'on était privé de l'essentiel ça c'est plus que de la photographie c'est ce qu'on appelle je dirais la compassion universelle que nous a livré il y a très longtemps ici même sa sainteté le Dalaï Lama avant de nous quitter Reza j'aimerais vous inviter si vous le permettez on va passer là des ténèbres à la lumière à un petit jeu j'aimerais vous demander pendant 15 secondes de fermer les yeux je vous assure ça ne va pas durer très longtemps voilà vous pouvez les rouvrir est-ce que je peux vous demander de bien vouloir porter ces lunettes ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose et je crois de fait que Patrick Forestier avait raison lui qui a écrit dans Paris Match en octobre 2005 qu'il vous suffirait de mettre des lunettes rondes pour ressembler comme deux gouttes d'eau à ce maître que vous avez honoré tout à l'heure dans le choix de votre image le Mahat Magandhi vous n'avez pas la prétention d'être le Mahat Marézat mais il y a incontestablement une filiation une fraternité humaine entre le photographe que vous êtes et ce saint un vrai que fut le Mahat Magandhi la grande âme merci au Mahat Marézat d'être revenu à Liège pour ce nom de Dieu alors si vous voulez retrouver Reza je vais la garder on en parlera avec la production à la sortie du studio c'est merveilleux je vous montrerai ça à vos enfants c'est très touchant et à votre épouse Rachel qu'on salue bien entendu alors si vous voulez retrouver Reza non pas dans la posture du Mahat Magandhi mais dans ses livres ses documentaires il vous suffit de nous demander sa bibliographie soit par courrier à nom de Dieu rtbf médiarive boulevard.caré 15 4020 Liège Belgique ou alors tout simplement par internet nom de Dieu comme l'a écrit un peu Reza tout à l'heure arrobase rtbf.be alors bonne route à vous Reza sur tous les chemins qui vous le savez mieux que quiconque mène à l'homme remercie infiniment merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans un mois pour un autre nom de Dieu bonsoir là bien s'il n'est plus à tous le même à tous et là le même Sous-titrage FR ?